bonjour à tous et gg et je vous aide la vidéo j'essaie de la bienvenue cette vidéo du mercredi bien évidemment alors le mercredi en fait j'ai pendant j'avais pensé faire le bruit la minute solaire ou parler du solaire et tout puis là bon ben après ça tombe dans le calendrier c'est que déjà j'ai prévu des trucs et de solaire ok mais je voulais vous parler de cette du climatiseur en fait eco flow wave 2 c'est un produit que moi j'ai déjà testé dont j'ai fait une review dont bas ça marchait encore une fois tu mets ça prend l'air ça prend l'air ça refroidit l'air et ça sort de l'air frais et tout je fais la vidéo je vois là très bien et j'ai eu quand même pas mal de commentaires notamment certains qui insister un peu en disant acheter un escroc bien évidemment on a l'habitude j'ai plus vendu maintenant j'ai toujours à vendre j'ai un escroc et que ça fonctionnait pas et que plusieurs et qu'avant il ya un groupe et qui informe ou qui ils l'ont acheté et ils en sont très mécontents parce que ça ne marche pas voilà et moi j'étais quand même assez dubitatif j'ai dit mais moi en fait si ça marchait pas je leur ai dit moi ça marchait alors après je l'ai essayé c'est vrai que chez moi j'ai peut-être pas ici en conditions réelles donc je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment je l'ai essayé et pourquoi ça marche peut-être pas car oui ceux qui me suivent sur tipeee vous avez des vidéos exclusives encore une fois il ya une histoire avec un van est en train de se faire voilà et il m'en fallait une voilà donc moi celle là je l'avais plus c'est que j'avais en vidéo et tout donc j'en ai racheté une avec mon argent en plus top ce que conflore voulait pas m'en envoyer une elle me dit mais non on a déjà envoyé une ou pas une deuxième on veut pas refaire une vidéo et tout là donc j'en ai racheté une parce que dit c'est vraiment le genre de produit qui me faut utiliser cette fois je vais l'utiliser bas en conditions réelles dans un van en plus du coup je vais les utiliser en thaïlande et on verra bien ce que ça donne si ça refroidit ou pas alors avant de commencer il faut bien comprendre ce qu'on achète et pourquoi on l'achète moi j'ai l'impression que le niveau est un pour enfin bon c'est pas grave ou bien voilà on achète on achète une clim portable encore une fois on est plus sur un format vous voyez les petites bouteilles de gaz au niveau du poids et tout là c'est transportable il faut raison garder ça reste quand même un beau bébé mais c'est un produit qui est transportable et surtout c'est bien marqué sur le site c'est un produit qui ne fait refroidissement que 5100 btu et peut-être que moi vous n'êtes pas trop malin mais on s'en fait m'internet soit alors là j'ai demandé à jimini sur ce coup là comme ça il est plus à jour je dis mais voilà mais alors une clim de 5500 btu qu'est ce qu'on peut refroidir alors ils expliquent la température ambiante nanana voilà en gros si on prend quelques surfaces il estime que de 10 à 15 mètres carrés une clé une clim de 5000 à 6000 btu devrait suffire voilà alors on voit bien que dans le maximum ça dépend encore une fois du nombre de personnes qui est dedans de l'isolation mais ils estiment que 20 mètres carrés maximum encore une fois que tu peux refroidir mais ils disent voilà entre 10 et 15 mètres carrés cette clim avec 5000 btu ça pourra refroidir donc ceux qui vont refroidir plus que ça et ben tout de suite pouvez vous dire non en fait la clim est pas adaptée parce qu'elle ne fait que 5100 btu deuxième point qui est important c'est le système de refroidissement alors j'ai revu certains sites qui parlaient de pompe à chaleur oui et non encore une fois ça reste ça prend de l'air il ya un gaz qui passe ça souffle à l'air de vent donc du coup ça sort frais et autour du truc à la condensation ça fait couler de l'eau en gros c'est le principe de ces clients ils parlent d'utiliser ils utilisent alors est exclusivement un gaz r290 et là on verra que ça a son importance aussi on va demander à gmini alors retournement à gmini qu'est ce que le gaz réfrigérant r290 parce que alors du coup on comprend tout de suite que alors c'est un respectueux pour l'environnement là c'est bien efficacité énergétique ça en faisant très efficace et pique les climatiseurs qui l'utilisent consomme moins d'énergie ça c'est bien encore une fois c'est un vrai sur un produit portable que ceux utilisent et le réfrigérant et est inflammable est inflammable mais il est moins inflammable que le propre à l'utiliser dans les barbevas dans d'autres clim on va d'accord un peu avec eux les points faibles pour du coup l'inflammabilité la disponibilité n'est pas aussi répondu que les autres et les performances à basse température voilà n'est pas aussi performant que l'infigérant traditionnel dans le climat froid donc on va dire ça va surtout pour réchauffer mais on verra bien que en fait oui peut-être que c'est pas aussi efficace qu'une clim que tu auras la maison où tu l'allumes et tu peux mettre ses degrés quoi toi même s'il fait chaud dehors là on verra que non bon vous allez me dire alors du coup comment ça marche ce joli appareil tu apprends l'air par l'arrière ok encore une fois ensuite comment ça va se passer ça va et ça va du coup il y aura le vous avez compris dans le gaz de vent ça va refroidir l'air sur le haut avant ça va sortir l'air rafraîchi et ça ça fonctionne c'est indéniable et au dessus à l'arrière ça va expulser l'air chaud ça rentre l'air à l'arrière et le seul qui rentre l'air à l'arrière ça rentre l'air à l'arrière ça expulse l'air chaud d'un côté et l'air froid de l'autre côté vous voulez dire là vous allez pouvoir l'utiliser et ça quand je l'ai essayé à la maison tu poses tu mets après eux ils font des configurations avec la maison comme ça encore une fois là la configuration à les bidons puisque ça va souffler l'air frais d'un côté et l'air chaud de l'autre donc ça va rester dans la pièce bon en extérieur je vois pas trop l'intérêt si ce n'est d'avoir un espèce de petit ventilo à la clim là la configuration va dire elle est bonne et au niveau du bateau mais là moi ce qui m'intéresse et la configuration à mon avis que beaucoup ont utilisé c'est celle là car oui écoflot nous propose en fait deux canaux un en fait deux tubes avec une isolation qui permettra de prendre l'air à l'extérieur tout ça la machine fait un peu son business ok elle elle ne t'envoie que l'air frais et l'air chaud elle leur excuse dehors donc dehors d'un côté ça prend l'air et de l'autre côté ça expulse l'air chaud donc dans la théorie en fait c'était un peu la configuration que tout on va utiliser mais on verra en fait que c'est un peu aussi le problème car oui à par exemple lors de mes tests je me suis mis dans un van il faisait 40 degrés dehors ok dans le van il faisait 34 degrés ok je mets l'appareil à l'intérieur je me rends compte que 1 quand on regarde sur l'application l'appareil rentre bien à l'arrière la température ambiante dans le van 34 degrés et elle sort à l'avant bas de quasiment 10 degrés de moins on était à 25 degrés tu vois donc 25 degrés automatiquement tu te dis on perd 10 degrés par rapport l'air ambiant et on peut pas mettre moins tabou mettre la clim en disant je veux mettre celle de gré par rapport à l'air qu'elle prend à l'arrière elle ne sort jamais pas dans mon cas en plein soleil du moins de 10 enfin plus de 10 degrés d'écart il y avait 34 à l'extérieur pas dans le van ça prend 34 ça me sortait 25 26 ok donc là dans ma théorie c'était pas mal et un truc que je me suis rendu compte c'est alors forcément l'air chaud on met un tube on l'expulse à l'intérieur c'est sur le même endroit il ya un cycle infernal qui se fait donc tu prends l'air dans le van encore une fois donc température ambiante et tu refroidis l'air et tout ce qui est air trop chaud tu l'expulse à l'extérieur du van donc forcément au bout d'un moment tu pars il fait 34 8 après il fait 34 7 puisque l'air frais rentre dans le van et c'est le même air en fait qui rentre par l'arrière automatiquement il ya un cycle qui se fait ou et ben la température baisse alors ça m'est ce pas rapidement eux ils annoncent 10 degrés en une heure c'est à peu près ça tu vois il faut prendre le temps puisque on perd degré par degré à partir du moment où l'air ambiant tu ex plusieurs plus près donc dans ton van il fait de plus en plus frais et la machine rafraîchi l'air toujours environ de 8 ou 9 degrés de moins que l'air ambiant dans la théorie nous on est arrivé à tomber à 26 degrés la nuit ce qui était quand même plutôt pas mal et je me suis dit bon bah quelque part le produit il fait le tas et vous allez me voir venir et il est là c'est là où ça ne m'ira pas en fait si tu prends l'air extérieur que dehors il fait 40 degrés d'accord tu rentres 40 degrés par le tube dans la machine la machine va te taper 10 degrés deux mois elle va t'envoyer 30 voire 31 degrés tout le temps voilà donc en temps dont on va ni fait 34 degrés que la machine t'envoie 31 degrés tu as un peu l'impression qu'elle t'envoie de l'air chaud quand même un que ça fait pas vraiment le taf parce que ça prend l'air ambiant et forcément l'air ambiant à part la nuit à part si t'attends jusqu'au soir ou si tu te mets à l'ombre l'air extérieur ne va pas baisser la température ne va pas baisser naturellement donc forcément tu n'auras toujours qu'une différence entre l'air extérieur et l'air qui est expulsé d'environ 10 degrés et c'est là en fait où même là j'ai vu que la personne a kiffer les vannes on a parlé de durée en fait c'est pas c'est pas vraiment logique de prendre l'acteur alors c'est bien de prendre l'extérieur si tu veux un renouvellement de l'air dans ton van ou dans ton dans ta voiture parce qu'en fait tu vas prendre l'air et tu va expulser de l'air donc forcément au bout d'un moment ça va voilà on va dire le dioxyde tout ça tout ça enfin bon on pourra se trouver des excuses donc c'est plus intelligent de prendre l'air pur extérieur de la filtrer de n'avoir que l'air frais mais en fait c'est pour ça en fait ça marche pas ce que je pense que si la plupart l'ont acheté et l'ombre dans cette configuration là avec les deux tuyaux je prends de l'air extérieur 30 même 35 degrés tu vois 35 degrés et par rapport à la température intérieure et toi qui n'est que 10 degrés des cas eh ben forcément le produit n'est pas efficace moi j'ai essayé comme ça je me suis dit si je prends à l'air d'or 40 degrés que je souffle 31 voire 32 degrés dans le van tout le temps c'est insupportable tu as pas de fraîcheur donc la configuration en fait je pense je pense que le problème il est là il est au niveau de l'utilisation je pense un 10 à 15 mètres carrés un balle une voiture une tente ok le gaz qui fonctionne bien qui écologique tout ça tout ça tout ça mais dont l'efficience ne permet que de réduire la température qui prend à l'arrière et de sortir environ 8 ou 9 degrés par rapport à l'avant dans mes tests après s'il y en a qu'on fait mieux ou pire ça vous me direz ça en commentaire et d'avoir 8 ou 9 degrés de moins ok après le problème c'est si on prend l'air ambiant qu'on le rafraîchi et qu'on expulse l'air dehors pour moi ça fonctionnait très très bien et c'est le produit idéal par contre si on prend leur configuration à eux et que dehors il fait trop chaud et ben là forcément il ya un écart entre la température intérieure mais la température extérieure et l'air qui est soufflé dedans et donc du coup le produit risque de pas être efficace moi je peux vous afficher qu'avec 40 degrés dehors si je fais comme ça c'est horrible c'est à dire qu'il aspire d'air chaud ça souffle de l'air encore presque aussi chaud que qu'à l'intérieur du van et tout c'est horrible donc là après je pourrais il ne marche pas ton truc voilà je pense que c'est vraiment un problème d'utilisation j'espère que j'aurais été clair c'est pas c'était pas évident c'était plus évident pendant les tests je mettrai une vidéo sur tipeee où j'ai fait ces tests complet où j'explique un peu le dossier je rappelle c'est une vidéo exclusive pour les tipeurs tous les mois pour ceux qui me soutiennent et qui vont m'offrir un café m'offrir un café pendant tout le mois en cours dans mes vidéos avant tout le monde et vous avez une vidéo qui tombera celle là tombera comme tous les mois on en a une déjà pour le mois de mai on aurait pour moi donc voilà un peu alors bon plan ou arnaque eh ben pour moi ça reste un bon plan parce que du coup dans le van c'est exactement le produit dont j'avais besoin et j'en suis très content arnaque si encore une fois m'avait l'ec oblige on dit pas ça ne marche pas on dit je sais pas m'en servir je pense qu'il y aura pas mal de qui pro quo là dessus leur configuration comme ça il fait trop chaud c'est minable ça marche pas voilà deux si le volume est trop grand que vous utilisez parce que l'été vous avez réussi à acheter ça vous mettez dans votre maison pareil ça soufflera frais mais si vous avez une maison qui est plus de 20 mètres une pièce fait plus de 20 mètres carrés ça fonctionnera pas quand une fois en plus il ya le plafond tout ça tout ça puis nombre de personnes sont dans la maison enfin il ya pas mal de choses le gaz qui rafraîchit oui ça fait le tas encore une fois mais il faut raison garder s'il fait jeudi si l'appareil prend 35 degrés à l'arrière il vous sort pas ses degrés sur l'application il mettra tu mets pour un mètre 16 si tu veux mais lui sortira toujours que moi dans tous mes tests j'avais 10 degrés des cas entre l'air qui prend à l'arrière et l'air qui me souffle et ce qui est bien voilà donc du coup alors on en revient mais par contre si l'air extérieur tu le reprends qu'il est beaucoup trop chaud la latte voilà encore une fois il ya un espèce de site et tout j'espère vous remisez vidéo qui aura pas été trop trop longue ni trop trop compliqué mais il fallait absolument que j'en parle parce que est ce que je suis un escroc oui mais pas là dessus pas sur ce coup là voilà sur ce coup là pour moi ça rafraîchit bien mais il ya vraiment un problème d'utilisation et de compréhension du produit n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous ce que vous pensez de ce produit là est ce que pour vous à ces projets parce que c'est encore une fois c'est un autre dossier moi personnellement par rapport à un produit portable apporte pas un gros truc dégueulasse voilà si vous voulez faire un truc un peu nomade et tout ça reste un très très bon produit qui pour moi fonctionne très très bien si on l'utilise bien et dans les règles de l'art et pas comme ça pas comme sur la photo sur la deuxième une deuxième photo qui était mieux là dans la voiture était où est où jeanette voilà mais l'appareil ça va pas parce que là il faudrait expulser l'air chaud à l'extérieur ils font des trucs ils sont des photos bizarre je suis impatient de lire vos commentaires je peux donner cette petite vidéo du mercredi qui sera seulement un peu racoleux en disant bon plan ou arnaque voilà en plus c'est pas comme si les vidéos fonctionnaires et ce sera tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de mettre un like ou indice la grosse et vidéo un petit commentaire vous abonner c'est pas encore fait et nous on se donne rendez vous samedi samedi on sera en mode sport et j'ai un produit que j'ai reçu je suis dit voilà exactement ça qu'il me fallait pour vous remettre au sport un produit professionnel accessible à tarifs pas professionnel ça va un peu avec elle et prenez soin de vous prenez soin de garder le moral moi je vous qui donne rendez vous à sami bye bye